Alors vous nous parlez ce soir tout d'abord de ce chamboulement dans la rédaction, enfin pour cette publication importante en France, le nouvel observateur, premier hebdomadaire français, qui est sur le point de changer de patron. C'est ce qu'on a appris hier soir et qui semble se confirmer d'heure en heure. Pierre Bergier, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, qui sont donc les trois actionnaires à parts égales du groupe Le Monde, prendraient une participation à hauteur de 65% dans le groupe Le Nouvel Observateur, qui est propriété de Claude Perdriel, qui a fondé ce groupe en 1964. Claude Perdriel, il a 87 ans. Début décembre, il avait déjà évoqué la possibilité de passer la main. Et là, il le confirme. En fait, il a rencontré Xavier Niel au Maldives cet été, pendant les vacances de fin d'année. Et ils auraient décidé d'avoir un accord entre eux. Ce matin, Claude Perdriel était à la conférence de rédaction. Regardez cette image qui a été postée sur Instagram par Isabelle Hanne, qui est journaliste au Nouvel Observateur. On y voit Claude Perdriel en conférence de rédaction intervenir. Alors qu'a-t-il dit ? Eh bien, le Nouvel Observateur a publié un article sur son site nous disant que Claude Perdriel souhaite assurer la pérennité du Nouvel Observateur. Alors assurer la pérennité du Nouvel Observateur, qui est dans une situation économique difficile, puisqu'il est lourdement déficitaire. Pour la seule année 2013, il serait à 7 millions d'euros de déficit. C'est assez énorme. Alors si cet accord se faisait, eh bien, on peut se poser des questions de ce qui se passerait. Par exemple, Jean Stern, qui est spécialiste des patrons de presse en France, qui dit que Xavier Niel va bientôt tout contrôler. Il faut rappeler que Xavier Niel, c'est Iliade, c'est Free, donc en France. Et donc, voilà, encore une fois de plus, la concentration des médias. C'est ce que dit cet utilisateur de Twitter, Erwan, qui parle de concentration dans la presse entre quelques mains. Concentration, d'ailleurs, s'il y avait Le Monde et le Nouvel Observateur. Eh bien, les trois actionnaires majoritaires du Monde sont de sensibilité de gauche. Il faut même rappeler que Pierre Berger s'était porté soutien officiel de François Hollande lors de la campagne présidentielle. Et pour terminer, le site de Télérama nous parle un petit peu et se pose des questions sur ce rapprochement, s'il se fait, et évoque des synergies, mais pas d'intégration du Nouvel Observateur dans le groupe Le Monde. – Autre histoire beaucoup plus anecdotique cette fois-ci, quoique deux rappeurs américains ont tourné un clip Corée du Nord. – Eh oui, dans un des États les plus fermés du monde, l'État communiste de Corée du Nord. Deux rappeurs américains, ils ont 19 et 20 ans, ils viennent de Washington. En fait, ils sont plus aspirants rappeurs que véritablement rappeurs, mais soutenus par un bon producteur, eh bien, ils se sont mis en tête d'aller tourner un clip en Corée du Nord. Alors, pour ça, eh bien, ils ont levé des fonds sur Kickstarter. Vous voyez, c'est en gros un site pour faire du crowdfunding, comme on dit. Ils ont rassemblé 10 000 dollars et, eh bien, ils se sont payés des billets d'avion pour Pyongyang. Et on va regarder tout de suite un extrait de ce clip de Pac-Man et Pesso, donc, deux rappeurs de Washington. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Pourquoi la Corée, pour aller rapper ? – Eh bien, écoutez, c'est simplement l'idée d'un producteur. Disons que ces deux rappeurs ont acheté des billets d'avion et ils ont fait un petit tour d'Asie en simple touristes. Ils sont allés en Chine, ils sont allés à Hong Kong, ils sont allés en Mongolie et donc en Corée du Nord avec juste un appareil photo de grande marque. Et ils ont tourné ces images lors de tournées touristiques, en faisant le tour de Pyongyang en bus, par exemple. Alors, ça n'a pas manqué de faire parler, puisque actuellement, aux États-Unis, se trouve un grand basketteur américain qui s'appelle Dennis Rodman, une ex-star de la NBA, qui se présente comme un ami du grand leader Kim Jong-un. Et regardez, par exemple, cette image postée sur Instagram de David Guttenfelder, qui est photographe pour Associaté de Presse. Il a photographié Dennis Rodman à son arrivée à Pyongyang. Encore une autre image, celle-là a été prise tout à l'heure dans un bar de Pyongyang, le bar d'un hôtel de Pyongyang, où on voit Dennis Rodman, grand ami du leader, au point que, regardez cette autre photo d'une bouteille de vodka où sont gravés les visages de Dennis Rodman et son grand ami Kim Jong-un. Et donc, bon, voilà, aujourd'hui, c'était l'anniversaire du grand leader Kim Jong-un. Un grand cadeau de la part d'un Américain qui fait encore beaucoup parler sur la toile. Mais ça déplait à la famille d'un des otages américains en Corée du Nord. Voilà, c'est considéré comme de la provocation. Merci beaucoup, Steven, pour votre chronique ce soir. Un oeil sur les médias. Merci, Aude. Vous restez avec nous dans Paris Direct, dans un instant, un journal, à 22h30, heure de Paris, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada